... Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Piégés par la technique, ou en tout cas, par mes incompétences techniques. Ce soir, c'est un joli moment. D'abord parce que c'est la dernière conférence de cette année, et je suis content qu'il y ait autant de monde. Et puis c'est aussi un grand plaisir d'accueillir à nouveau Clos de Gamelle. Clos de Gamelle est docteur en économie. Et puis, vous vous en souvenez, l'an dernier, il a été reçu sur la coupole. Il a reçu, pas le prix Nobel d'économie, mais quand même une très 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 grande distinction. Et c'est vraiment un grand honneur de l'accueillir ce soir et de partager ses connaissances. Il va nous parler de revenus universels. Et c'est un sujet dont, je crois, Bernard Friot, on sait en parler il y a 30 ans. Et c'est le serpent de mer. Alors, il y a plein de personnes qui sont d'accord pour qu'il y ait un revenu universel. Mais toutes ces personnes ne s'entendent pas sur quel revenu et comment le mettre en place. C'est à qui... Benoît Hamon l'avait proposé. Oui. Donc, il y a plein 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 de propositions. Pardon ? Oui, mais pas... De mémoire, seul Benoît Hamon, parce qu'il avait dans son équipe Piketty et notamment les deux soeurs cagées, Julia et Agathe, qui sont elles aussi deux économistes. L'une était secrétaire générale et l'autre directrice de cabinet. C'est parce qu'il y avait cet environnement que Benoît Hamon avait proposé cette éventualité. C'est ce qui lui est arrivé. Bon, on va écouter Claude Guemmelle. Et puis, merci pour votre débat très animé tout à l'heure. Belle soirée. Merci Jean-Pierre et bonsoir à tous. C'est en effet la deuxième fois que j'ai le plaisir de présenter quelque chose devant l'Université populaire de Marseille. Et c'est un peu dans le prolongement, justement, de ce que j'avais proposé, que j'avais présenté en novembre 2021. Ça faisait déjà 18 mois. Et donc, le point de départ d'aujourd'hui, c'est à nouveau l'ouvrage dont j'avais parlé dans les grandes lignes il y a maintenant presque deux ans et que vous avez sous les yeux. Mais la présentation d'aujourd'hui, elle va être centrée sur la troisième partie de l'ouvrage qui apparaît dans le sous-titre, « Travail, capacité, revenu de base ». Et justement, pour ne pas déflorer complètement le sujet comme on commençait à le faire à l'instant, j'ai pris un titre très neutre vers un revenu de base universelle. Mais le titre plus précis que je vais développer et qui va nous amener directement dans le sujet politique dont vous parliez, c'est, vous l'avez sous les yeux, fondement libéraux du revenu de base, premièrement, et deuxièmement, une argumentation qui va combiner de la philosophie et de l'économie. Alors, un mot de commentaire sur la première partie, fondement libéraux du revenu de base, c'est tout ceci pour dire qu'en effet, le revenu de base, c'est une idée qui, maintenant, est dans l'ère du temps depuis plusieurs décennies. Les premiers, à mon avis, dans la période moderne, à s'y être vraiment intéressés, ce sont les écologistes, notamment les verts allemands et les verts du nord de l'Europe, parce qu'ils y voyaient un moyen de, justement, de donner du temps libre aux gens, etc., de desserrer la contrainte économique. Et puis, bon, comme nous sommes en France, évidemment, celui qui a quand même beaucoup contribué à diffuser l'idée, mais, à mon avis, ça a été un échec dommageable, parce que c'est l'idée elle-même qui a mis une cause, c'est en effet de voir amont. Et donc, ça montre que c'était même pas les socialistes qui s'étaient intéressés à cette idée, mais probablement sans avoir réfléchi au fond de ce qu'ils proposaient, même s'il y avait derrière Thomas Piketty et autres, mais c'était pas suffisamment creusé. Et ce que je voulais vous montrer, c'est que la version du revenu de base la plus fouillée, la plus travaillée, depuis même temps, même, maintenant, eh bien, on la trouve à un endroit qu'on n'a pas l'habitude de trouver en France, c'est du côté des libéraux. Et donc, voilà pourquoi j'utilise ce titre, « Non libéraux du revenu de base », et ça fait partie de ce que j'expliquais il y a 18 mois sur ce que j'appelle le libéralisme soutenable. Et puis, deuxième particularité aussi de ce que je vais essayer de vous présenter en trois quarts d'heure, c'est toujours la mort, c'est une combinaison pas très courante entre philosophie et économie. Alors pourquoi utiliser ce point d'entrée ? Eh bien, tout simplement parce que ça donne un recul puissant sur les propositions économiques sur lesquelles on va déboucher. On prend le recul philosophique. Et notamment, vous allez voir, on va essayer de réfléchir à ce qui pourrait être un autre futur de la protection sociale. Je dis bien un autre futur de la protection sociale, mais là, je provoque l'extrait, parce que nous vivons en France sur un consensus qui remonte à 1945-46, le Conseil national de la résistance, l'État-providence, comme on dit, la sécurité sociale. Eh bien, il y a une autre possibilité de construire une protection sociale qui est fondée sur autre chose et qui va donc nous amener à prendre un recul profond par rapport à ce qui nous a occupés depuis six mois en France. Je vais parler de la énième réforme de la retraite par répartition, qui est la énième, mais pas la dernière, je vous garantis. Dans quelques années, on recommencera. Donc, tout ceci pour vous dire qu'un autre futur est possible. Et ça nous sort du débat hexagonal, traditionnel, dans lequel nous sommes, à mon avis, quand même un peu englués. Alors, allons-y et commençons donc par le commencement, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on appelle... Alors là, je pense qu'il y a un consensus entre tous les gens qui s'intéressent. C'est une idée relativement simple au niveau des principes. C'est un revenu inconditionnel. Alors, inconditionnel, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il n'y a pas de condition, a priori, pour percevoir ce revenu. C'est pas lié au fait de travailler ou pas travailler, on va y revenir. C'est pas lié à l'âge, c'est pas lié à l'état civil, etc. On n'a pas oufait à remplir un questionnaire pour savoir si vous êtes à n'ayant droit ou pas. Donc, c'est inconditionnel. Et donc, c'est universel au sens où c'est, a priori, versé à tous, avec un bémol que je ne fais qu'évoquer. Je ne vais pas en parler, sauf s'il y a des questions. Il faut choisir, sur un territoire donné, si on le réserve aux nationaux ou si on l'étend aux résidents. Ça, c'est basculé dans un autre débat que je ne voudrais pas quand même aborder ici. C'est pas le sujet. Mais, vous avez compris à quoi je suis allé dire. Donc, revenu inconditionnel, qui est fondé sur l'idée que, si on donne de l'argent sans contrepartie aux gens, ils sont capables de le gérer. Ça stimule la liberté des gens et ça fait confiance à leur responsabilité. Et, en particulier, il y a l'idée que la société, lorsque, si elle le joue, elle décidait de mettre en place au fameux rône du classe, eh bien, elle ne se permettrait pas de juger les modes de vie des gens. Donc, autrement dit, il y a une neutralité de principe au plan philosophique, notamment avec un des auteurs sur lesquels je vais insister, Philippe Van Paris, qui est un philosophe, qui est le principal avocat, ou du moins celui qui a beaucoup contribué à renouveler le débat depuis les années 80 en Europe et même dans le monde maintenant. Donc, il insiste sur l'idée que le revenu de base est là pour, justement, aider les gens, quelles que soient leurs préférences, travailler beaucoup, travailler peu, ou travailler pas du tout. Donc, c'est inconditionnel aussi, au sens où on donnera de l'argent, même si vous ne travaillez pas. J'insiste, vous, de demain, parce que, évidemment, c'est un point très sensible. Et lui, il y avait une façon... C'est un ouvrage en anglais, dont je parle, là. Il opposait « crazy » et « lazy ». Alors, pour ceux qui ont fait un peu en anglais, vous voyez ce que ça veut dire. « Crazy », c'est le stachanobiste qui se noie dans le travail et qui est passionné par son travail. Il aura droit au revenu de base. Mais « lazy », qui lui préfère une autre ressource rare, qui est le temps, le libre, eh bien, lui aussi, il aura du temps, de l'argent pour faire ce qu'il a envie de faire, s'occuper de sa famille, s'occuper d'une association, faire ce qu'il a envie. Bien, voilà le principe. Alors, les enjeux sont forts, parce que si on croit à cette idée, et si on la prend au sérieux, surtout, c'est qu'à mon avis, le droit au monde n'avait pas complètement fait. Mais enfin, ne polémiquons pas. Donc, l'enjeu, c'est tout simplement le socle, la base, d'une refonte complète de la protection sociale. Et alors, pour faire bref, je pense que vous avez déjà entendu ça dans d'autres exposés, vous savez qu'en France, on a un système qui est dit bismarckien, pour l'essentiel, parce que, depuis 1945-1946, comme je vous disais tout à l'heure, c'est fondé sur des cotisations sociales versées par les employeurs et prélevées aussi sur les salaires bruts de gens. Et donc, c'est le modèle dit bismarckien. Parce que le premier à avoir imaginé ça, c'était pas en français, c'était le chancelier prussien, avant la unité allemande, à Bismarck. Et puis, il y a une deuxième façon de rentrer dans le financement de la protection sociale, pas de la protection sociale, qui n'est pas du tout sur le modèle assurantiel, sur l'idée qu'il faut satisfaire un certain nombre de besoins fondamentaux. Et là, la référence, elle n'est pas encore française, du tout. Les innovateurs, ce sont les britannistes, et notamment, c'est pourquoi on parle aussi du modèle beverageien. Beverage, c'est un économiste de la London School of Economics que Churchill avait chargé de réfléchir sur, après la 45, comment redonner le moral aux Britanniques qui avaient subi la guerre, etc. Et il en reste quelque chose auquel les Britanniques, aujourd'hui, même après Mme Satcher, tiennent beaucoup, et que Mme Satcher n'a pas la même cause. Je ne sais pas si vous connaissez un peu les services sociaux britanniques, c'est le NHS, National Health Service. Pour faire bref, c'est l'équivalent en Grande-Bretagne pour la santé de ce qu'on a en France pour l'éducation, gratuit et financé par l'intérêt. La différence, c'est le financement par l'intérêt. Alors imaginez, non pas les médecines libérales, mais les systèmes dans lesquels, en France, on aurait des médecins salariés d'un système public national de santé. Comme quoi, les Britanniques, comme il y a dit souvent d'être grands libéraux, en Europe, sont quelquefois surprenants pour des Français qui, eux, sont attachés à leur médecine dite libérable. Là, je vous provoque encore de dire... Troisième point, l'enjeu aussi, il est important. Pourquoi on a beaucoup parlé de ce revenu de base dans les dernières décennies ? Parce que ça a paru être une réponse au moins partielle à la crise de l'emploi parce que dans beaucoup de pays européens, en France en particulier, on a eu depuis les années 80 un chômage involontaire massif qui n'est jamais descendu en dessous de 8 %, entre 8 et 10 % de la population active qui était au chômage et ce temps de longue durée. Et aussi, il y a simplement dans les moirescents, il faut dire que la tendance est plutôt à la presse, on est plutôt à 7 %. On est encore moins du talent. Et puis, autre élément qui a redonné de l'intérêt et qui fait qu'on retrouve des partisans du revenu de base là où on ne les attend pas, c'est-à-dire dans les grandes sociétés californiennes de l'Internet. On a des supporters du revenu de base parce que c'est un moyen de mieux faire passer ce qu'on appelle l'économie du numérique, alors avec une version très autogestionnaire, une économie collaborative. C'est le site Internet où entre voisins on se prête la tondeuse et on trouve en échange, je fournis des cours d'anglais ou des choses comme ça. Donc c'est quelque chose de très sympathique qui ont limité un petit groupe. Et puis il y a aussi l'inversion beaucoup plus capitaliste à ce qu'on appelle les économies de plateforme. Alors ça va de Uber, Airbnb, etc. Tout un tas de systèmes dans lesquels on peut tirer de l'argent d'une activité. Je loue mon appartement pendant 50 ans, etc. Mais c'est souvent insuffisant pour vivre. Donc une base serait un moyen d'accompagner le basculement vers cette économie de plateforme. Bon, alors vous voyez que les enjeux sont forts. On touche à beaucoup de choses intéressantes. Mais évidemment c'est une idée trop facile pour être trop simple pour être avec soi. Et il y a deux critiques majeures qui sont en permanence répétées et juste petites. C'est que, première chose, si on distribue la même chose à tout le monde, qu'ils ne travaillent pas, on l'a dit, ça peut conduire les individus à moins travailler voire à ne plus travailler du tout alors que, malédiction biblique, tu gagneras ta vie à la... Assure, je suis assuré en tant qu'enfant. Je ne vais pas en précéder. Donc depuis longtemps, le travail reste quand même la meilleure façon disons, c'est perçu comme étant une voie privilégiée d'insertion dans la société. Et on va voir que ça se passe. Ça traîne encore beaucoup aujourd'hui. Et puis, la deuxième objection sur laquelle je vais particulièrement m'interner, vous allez voir que la première elle va tomber lorsqu'on essaie de répondre à la deuxième. J'y reviendrai si vous voulez. Eh bien, c'est l'idée que distribuer la même allocation à tout le monde, y compris à ceux qui n'en ont pas besoin, y compris aux gens les plus riches qui ont droit au revenu de bar. C'est une condition. c'est un véritable gaspillage de fonds publics. Au lieu de concentrer sur ceux qui ont un réel besoin, on le disperse entre des gens qui en ont plus ou moins besoin. Et donc, ça pose la question du financement particulièrement important qu'il faut prévoir pour la personne à la cause. Alors, ça fait quand même deux objections lourdes. Et alors, pour essayer de vous montrer qu'on peut quand même maintenir un argumentaire favorable à cette idée, eh bien, je vais essayer de faire un raisonnement aux trois étapes que vous avez sous les yeux. D'abord, on va commencer par de la philosophie. Et le philosophe qui va nous servir de référence, c'est un philosophe qui n'est pas partisan du revenu de bœuf, qui n'est plus, parce qu'il est décédé un animal il y a une vingtaine d'années. Mais c'est un philosophe très important en économie et en philosophie morale et politique contemporaine. C'est un philosophe américain qui s'appelle John Rawls. Deux ouvrages majeurs, on ne va pas les citer là, mais qui s'intéressait beaucoup à la théorie de la justice. Qu'est-ce que c'est qu'une société juste dans une économie développée ? Et puis, deuxième étape qu'on verra, c'est que justement, à la fin des années 80, début des années 90, il y a eu un débat très intéressant entre deux philosophes, lui, Rawls, et puis un peu plus jeune, puisque lui, il est toujours vivant, un philosophe de l'université catholique de Louvain, Philippe Van Paris, dont je parlais tout à l'heure déjà, et qui ont échangé, échangé de manière publique, c'est-à-dire avec des arguments structurés dans une revue de très haut niveau, sur l'idée est-ce que la redistribution des revenus doit être inconditionnelle ou pas ? Et donc, c'est ça que je voudrais le résumer un peu de temps, assurez-vous. Et puis alors, la petite contribution que dans l'ouvrage, j'ai essayé d'ajouter avec d'autres, je ne suis pas le seul, je ne sais pas le vrai, c'est que l'idée, si on veut prendre au sérieux le revenu de base, il faut le financer, et la meilleure façon de le financer, c'est de l'adosser à un impôt. Et à ce moment-là, le revenu de base, ça devient un crédit d'impôt. On paye des impôts, mais on a un crédit d'impôt de toute façon pour tout le monde. Et on verra ça dans un troisième temps. Et puis après, il y aura la conclusion, évidemment. Alors, commençons par, je dirais, la sphère philosophique de Rawls. Alors, bon, je ne vais pas m'attarder dessus, trop mesure, mais j'ai quand même besoin de préciser un certain nombre de choses que j'ai expliqué ici. Donc, il y a deux principes de justice dans la philosophie de Rawls. Un premier principe, Grantin, qu'il appelle égale liberté. Et puis, un deuxième principe, qui n'a pas de nom, parce qu'ils se décomposeront de deux éléments, de A et de B, qu'il appelle la juste égalité des chances et le principe de différence. Et ces trois principes ne sont pas au même niveau. Ils sont hiérarchisés. Et ce n'est pas complètement innocent. le premier principe est le plus important. C'est pour ça que j'ai mis un signe supérieur, pour traduire le fait que si on doit s'intéresser à la redistribution des revenus, c'est ça qui sera l'objet du second principe, comment réaliser l'égalité des chances, ça doit se faire en respectant des règles politiques libérales. Donc, autrement dit, leur rôle, c'est politiquement libéral, parce qu'ils considèrent qu'on ne peut jamais réduire ou traiter les inégalités de l'égalité sociale si on remet en cause les libertés fondamentales de l'égalité politique. Donc, on doit respecter la liberté d'expression, l'alternance au pouvoir, les droits de l'homme, etc. C'est un socle sacré qu'on n'y touche pas. Et ce n'est pas au nom de la réduction des inégalités qu'on doit réduire les égalités du débat politique. On l'aura rétrécit. Donc, c'est en ce sens que le rôle, c'est politiquement libéral, priorité ou liberté, qui sont des valeurs sacrées. C'est aussi un philosophe de l'égalité parce que ça apparaît dans le titre même des expressions qu'il utilise. C'est égale liberté, juste égalité de chance. Mais, au plan économique, c'est là où je vais en venir et c'est là-dessus qu'on va insister, rôle, c'est économiquement libéral. Il n'est pas partisan de l'égalité parfaite des revenus parce que c'est impossible économiquement, c'est une économie moderne de l'économie de marché. Par contre, son idée, c'est qu'on doit gérer les inégalités économiques et sociales de manière à ce qu'elles soient supportables, acceptables, dès lors qu'elles sont efficaces pour tout le monde. Pas uniquement pour ceux qui sont consommés de la hiérarchie du revenu. J'ajoute un dernier élément. La juste égalité des chances dans son esprit, c'est un philosophe qui parle, c'est pour lutter contre l'arbitraire du milieu social de naissance. On ne choisit pas la famille dans laquelle on est pour tirer le bon numéro ou tirer le bon numéro, mais la société doit faire en sorte que les enfants qui naissent aient à peu près les mêmes opportunités, quel que soit le milieu avantagé ou désavantagé, dans lequel, financièrement, culturellement, peu importe le milieu dans lequel ils vivent. Et le principe de différence dont je n'ai pas encore en parlé, sur lequel on va revenir un peu plus tard, c'est celui qui traite les inégalités d'origine naturelle dans son esprit. Il parle même de l'arbitraire de la loterie génétique. Nous naissons avec un code génétique qui est plus ou moins favorable, qui nous rend résistant à la fatigue, plus ou moins agile intellectuellement, avec des compétences artistiques ou des facilités artistiques, peu importe la nature. Mais nous sommes tous différents du point de vue génétique. Et donc, ces inégalités naturelles, il ne s'agit pas de les regretter, il s'agit au contraire de les prendre comme une richesse, mais qu'il faut savoir exploiter. C'est ça que je dis. Alors, là, je vais passer rapidement sur cette diapo parce que c'est simplement pour vous dire que c'est ce que j'ai développé un peu dans l'ouvrage. Les deux premiers niveaux qui ne sont pas ceux qui vont nous intéresser, on peut les décliner sous l'angle économique. Moi, je ne suis pas philosophe, je suis économiste. Et en particulier, si on parle d'égalité en matière politique, on peut éventuellement adapter ça dans le domaine économique en disant qu'il faut égale liberté aussi d'accès à l'emploi. Égale liberté d'accès à l'emploi, ça signifie qu'il faut mettre les mesures efficaces pour rendre le marché du travail accessible aux conditions courantes du marché pour ceux qui veulent travailler. Donc, c'est un marché plus flexible. C'est un marché dans lequel, eh bien, le Code du travail n'est pas organisé avec plusieurs centaines de pages en France ou comme vous le savez, en Suisse, ça fait une centaine de pages le Code du travail. En France, on va dire, je ne sais pas combien, 2000 pages. Donc, c'est l'exemple caricatural, peu importe le nombre de pages. Ça signifie qu'en France, on est allé très loin dans la protection des insiders, c'est-à-dire de ceux qui ont un emploi. Par contre, les outsiders, ceux qui sont dans la file d'attente pour rentrer, sont peu les victimes de cette surprotection des prix. Bon, voilà, je ne vais pas en dire plus, mais ça fait beaucoup de choses qui sont au cœur d'un certain nombre de réformes qui seraient possibles et qui ne sont pas notre sujet aujourd'hui. Même chose pour le volet égalité des chances. Alors, là, en tant qu'économiste, on a un problème parce que la distinction philosophique entre le social et le naturel que fait Roux, on a du mal à la gérer en économiste. Quand vous avez un enfant qui rentre à la maternelle ou à la crèche, s'il a un retard, est-ce que c'est d'origine sociale, est-ce que c'est d'origine naturelle ? Le fait est qu'il a un retard, comme on le traite. Et donc, là, il y a d'autres politiques qu'on peut mettre en oeuvre, on peut essayer d'enrichir la capacité au sens d'un autre économiste très connu qui s'appelle Amatia Sani, qui est un peu, je dirais, le mode d'emploi plus pratique, plus pragmatique de l'idée de juste égalité des chances, même si, quand on suit ça jusqu'au bout, on ne va pas garder l'égalité complète, mais on va faire en sorte que chacun, avec son cas particulier, ait le maximum d'enrichissement de ses capacités. Et qu'est-ce que c'est que la capacité chez SEM ? C'est le fait qu'à chaque âge de la vie, on doit avoir le maximum de choix dans le mode de vie comme adulte. Donc on peut bifurquer. Au niveau scolaire, ça doit être soit à 15 ans ou à 18 ans, mais c'est aussi la bifurcation en pleine vie active parce qu'on veut changer de métier, par exemple, etc. Et puis même quand on s'est beaucoup plus avancé, on peut avoir le droit de bifurquer, ça peut être intéressant aussi. Donc voilà, j'en dis pas plus. Pour en arriver à ce fameux principe de différence que j'ai commencé à évoquer sans trop détailler, alors, j'essaie de le rentrer de le définir en trois points et une question dont il doit faire l'objet. Donc, le principe de différence pour Rawls, c'est le fait que les inégalités économiques et sociales doivent être traitées à l'avantage de tout le monde et d'abord des plus défavorisés. Alors ça se traduit par le fait, premièrement, que si vous avez donc des talents ou des capacités particulières, si vous faites des efforts pour les faire quantifier sur le marché, vous devez être récompensés pour vos efforts. Autrement dit, il n'est pas anormal de s'enrichir si vous faites ce qu'il faut pour travailler et si vous rencontrez aussi sur le marché des gens qui achètent vos produits ou qui achètent vos compétences et donc ça va. Donc, autrement dit, il faut que les gens soient récompensés parce que c'est le meilleur moyen de les inciter à exploiter leur capacité personnelle et ça sera l'élément essentiel pour la prospérité collective. Au-delà de l'enrichissement personnel, il va y avoir des retombées pour les autres. Alors, c'est justement comment arriver à ce que tout le monde en profite. Les inégalités qui résultent de cette dynamique de l'enrichissement ne sont acceptables que si elles profitent à tous et d'abord au plus défavorisé. C'est là où Rol, c'est un peu compliqué mais il est subtil. C'est d'un côté et il veut il cherche l'efficacité économique et de l'autre il cherche de la justice. Le problème c'est une théorie de la justice. Alors, comment peut-on faire ? Eh bien, il faut non pas niveler les aptitudes personnelles sans ce qu'elles sont encore une fois mais ces différences naturelles il faut les prendre comme un capital collectif, un bien collectif auquel chacun doit pouvoir bénéficier pour retirer avantage et alors sous quelle forme ? C'est là que j'insiste lourdement c'est un philosophe libéral qui laisse faire le marché et l'enrichissement mais qui rattrape les choses en disant on ne sollère les inégalités que si elles permettent d'accroître la masse fiscale qu'on pourra taxer. Autrement dit ce sont des transferts publics redistributifs par prélèvement sur les gens qui se sont enrichis en faveur de ceux qui n'ont pas eu les opportunités de s'enrichir et qui toucheront donc une allocation. Alors j'insiste là-dessus c'est un philosophe économiquement libéral mais on n'est pas dans la caricature de débat public français où on parle vous êtes pour le marché donc vous êtes pour le ruissellement. Alors moi au ruissellement spontané je réponds par la canalisation forcée je reste dans le domaine hydraulique et le ruissellement spontané c'est l'idée que c'est les riches qui sont riches ils dépensent et en dépensant ils donnent des revenus aux plus pauvres à la catégorie ou à l'intermédiaire et aux plus pauvres. C'est pas de tout ça dont on parle c'est pas laisser faire laisser passer c'est la canalisation forcée de l'impôt c'est-à-dire on ne vous montre pas votre vie vous êtes riche vous allez être taxé à un certain niveau et c'est ça qui fera le financement de la redistribution. Et évidemment on a intérêt à cette matière fiscale cette assiette fiscale comme disent les spécialistes des impôts soient la plus grande possible. C'est pour ça qu'il faut laisser les gens s'arracher avant de redistribuer à la montagne. C'est ça la suite. Mais encore une fois ça passe par le canal de la redistribution publique. Alors voilà les grandes lignes question qui va nous intéresser pour la suite qui doit bénéficier de ces fameux transferts qui financent par l'impôt. Et alors c'est là qu'intervient le débat entre rôles c'est le vent de Paris c'est-à-dire que j'arrive à la deuxième partie de mon exposé enfin au point 3 après l'introduction c'est là que les deux philosophes vont avoir un débat tout à fait passionnant que j'ai découvert en lisant leur texte alors dans une revue qu'en France on ne connaît pas beaucoup mais qui est passionnante qui s'appelle Philosophie en public affairs le titre il faut bien dire ce qu'il faut dire c'est de la philosophie mais dont on essaie de tirer les conséquences pour les affaires publiques et c'est une revue très connue aux Etats-Unis de l'université Harvard donc c'est vraiment je dirais le gratin des philosophes qui échange mais pas que les américains dans Paris c'est belge saine qui participe c'est vraiment une excellente revue et donc je vous ai mis deux petits extraits pour montrer comment les choses vont se louer entre eux à travers ce qu'on appelle aujourd'hui la controverse des surfers de Malibu alors première citation celle de Rose dans un article de 88 dans cette revue ceux qui font du surf toute la journée à Malibu ce que vous le savez en Californie doivent trouver de quoi subvenir à leurs besoins et ne pourrez bénéficier de fonds publics donc nous sommes dans une société de liberté si vous avez une passion pour le surf et si vous voulez passer la journée vous allez voir mais ne comptez pas d'Irols sur la société pour vous subventionner à vous de débrouiller pour trouver le tout argent nécessaire pour acheter votre planche de surf etc et puis vous voyez donc c'est la position classique donc priorité à ceux qui travaillent ceux qui ne veulent pas travailler ils ont le droit mais on ne va pas les subventionner et c'est là et c'est là que Van Paris après avoir tourné le tour du pot je ne sais pas si les détails écrit un article alors là c'est le titre de l'article que je faisais c'est le titre traduit en français mais c'est le titre dans lequel il développe tout un argumentaire pourquoi les surfers donc plein d'oeil à Rawls pourquoi devraient-ils être nourris sous-entendu nourris sur fond public de points arguments libéraux pour un revenu de base inconditionnel et alors donc j'ai essayé ce qui n'est pas simple de résumer en quelques points centraux l'argumentaire de Van Paris en trois points qui sont en dessous qu'est-ce que Van Paris conteste chez Rawls c'est bien le fait que il fait une distinction entre ceux qui ne travaillent pas selon qu'ils ne peuvent pas travailler donc chômeurs par exemple ou les handicapés enfin des gens qui ont des problèmes d'accès au marché du travail ils ne le font pas exprès alors ceux-là ils ont droit à l'aide publique ce qui est l'avant en France il y avait la réalisation du chômage ce qu'on appelle ici les chômeurs et conducteurs mais si vous ne faites aucun effort pour vous insérer par le travail ne comptez pas sur quelqu'un qui se dit public et c'est ça qui le remet en cause en disant non seulement c'est pas facile de savoir si les gens sont vraiment au fond ont vraiment l'effort ou pas parler des gens aux gens de Pôle emploi c'est un vrai casse-tête pour vérifier que les gens ont vraiment fait l'effort dans des entretiens pour savoir où ils sont les CV etc c'est pas l'argument principal c'est un philosophe donc c'est pas l'argument est-ce qu'ils font vraiment l'effort de chercher un emploi ou pas c'est plus fort que ça c'est le fait que la société n'a pas à choisir entre les modes de vie des gens donc autrement dit ils le veulent beaucoup ils le veulent pas du tout ils le veulent un peu travailler c'est pas un problème les individus font partie de la société font société et bien on subventionne leur mode de vie quel qu'il soit et l'avantage que voit Van Paris dans cette affaire là c'est que ce transfert donc inconditionnel on ne voit pas vous demander ici vraiment c'est l'effort d'envoyer des CV pour trouver un emploi et bien ça renforce ce que Rawls s'appelle lui-même les biens premiers c'est-à-dire les valeurs premières alors les biens premiers chez Rawls il n'y en a pas 36 il y a 3 principaux qui sont là le revenu de base ça renforce le revenu évidemment puisque c'est son nom ça renforce aussi le pouvoir notamment le pouvoir de négociation de ceux qui évidemment avec le revenu de base qui va paraître exceptionnel n'ont pas suffisamment pas tous les moyens pour vivre mais ça leur permet de refuser ce que les anglais les américains appellent les bullshit jobs c'est-à-dire les emplois dégueulasses enfin ceux qui sont mal payés avec des horaires impossibles etc. et donc ça donne un pouvoir minimal de négociation puisque de toute façon j'ai le revenu de base mais je ne suis pas contraint de me précipiter sur les premiers emplois qui tombent je peux et sans donc je vais en chercher mieux etc. donc ça donne du pouvoir à ceux qui n'ont pas d'autre chose que l'élément de négociation et puis troisième élément c'est là où c'est vraiment la philosophie ça renforce les bases sociales du respect de soi-même il n'y a pas à le demander il n'y a pas à avoir honte de vivre de l'assistance publique donc ça préserve la dignité des gens puisque tout le monde y a droit y compris monsieur je ne sais plus les noms un grand propriétaire capitaliste en France vous le connaissez lui aussi il a droit son revenu de base et donc à l'arrivée c'est là où j'insiste dessus on est loin de l'état-providence de la sécurité sociale puisque l'objectif ce n'est pas de satisfaire forcément tous les besoins on n'y arrivera pas mais c'est de renforcer la liberté réelle des gens donc ce n'est pas du tout la même orientation ce n'est pas les besoins c'est la liberté qu'il s'agit de satisfaire alors liberté réelle là Van Paris fait un clin d'oeil à quelqu'un pour ceux qui ont fait un peu d'études dans ce domaine là qui est-ce qui a parlé des libertés formelles et des libertés réelles c'est Marx Karl Marx liberté formelle c'est la critique marxiste d'avoir la liberté d'expression mais si je n'ai pas de quoi me nourrir ça me fait une belle chance donc l'idée là c'est plutôt que Van Paris dit bon rien ne fait donc son rôle ça veut dire qu'il faut prendre Marx au sérieux mais en effet il faut donner les moyens de la liberté aux gens avec ce revenu de base incondition on ne peut pas se contenter de préserver les libertés publiques fondamentales liberté bourgeoise comme Aurélie ainsi que Léonis Marx et donc cette liberté réelle pour tous elle profite à tout le monde et d'abord au plus démuni ceux qui n'ont rien d'autre que ce revenu de base alors voilà donc premier élément avec la controverse est lourde on choisit quel camp il faut dire que la majorité des gens choisissent le camp d'or ça si on fait encore un sondage aujourd'hui c'est certainement une idée qui n'est pas peut-être pas extraordinairement majoritaire mais qui sera assez largement donnée deuxième enjeu et bien bon si on accepte le raisonnement qu'on vient de tenir comment on va financer tout ça et alors là c'est là où Van Paris bon le philosophe il n'est pas économiste c'est un peu cassé les dents et dans son ouvrage Auster de 1995 très complet il a quand même voulu essayer de trouver des financements alors il avait une première idée on va taxer la richesse la richesse sous son soeur du terme le foncier mais aussi le capital productif etc oui mais il avait bien conscience quand même que puisqu'on est dans des systèmes capitalistes on ne peut pas tomber les capitalistes parce que si on les tombe ils vont vendre ils vont se délocaliser et puis à l'arrivée on n'aura pas la ressource suffisante donc et bien il s'aperçoit il le reconnaît lui-même que si on veut quand même les inciter à continuer à accumuler du capital ce qui doit permettre l'enrichissement et puis l'emploi des gens on ne peut pas aller au-delà d'un taux de taxation qui est alors on le dit pas typiquement bas et franchement négligeable donc on n'arrivera pas avec l'impôt sur la fortune pour parler comme le genre de français on dirait qu'il suffit d'augmenter la taxation sur la fortune et vous aurez tout ce qu'il faut là nous bon je ne s'assiste pas parce que ce débat me fatigue un peu depuis le temps qu'on entre deuxième élément il suggère il suggère puisque de toute façon pour taxer le capital au sens large on n'y arrivera pas suffisamment ça ne sera pas suffisamment source d'impôts et bien il faut taxer quelque chose qui est beaucoup plus répandu ce qu'il appelle les rentes d'emploi les rentes d'emploi souvenez-vous c'est les gens qui ont la chance d'avoir un emploi et donc c'est là que c'est un peu gênant c'est que bon être salarié au sens de Paris c'est être titulaire d'une rente une rente c'est un revenu sans cause si vous êtes protégé par le code du travail donc vous allez être taxé parce que vous avez une espèce de sursalaire par rapport à ce que vous auriez obtenu si le marché était ouvert à tout le monde c'est un peu comme quand on dit qu'on taxe et rente voilà c'est les rentes du fait d'avoir un emploi alors là je ne suis absolument pas d'accord puisque c'est au contraire incompatible avec l'idée d'égale liberté d'accès à l'emploi s'il y a une égale liberté d'accès à l'emploi les rentes diminuent et elles disparaissent parce que tout le monde tous ceux qui veulent travailler rentrent en emploi il n'y a plus des rentiers d'un côté qui profitent de leurs avantages de leurs privilèges de salariés et des autres alors finalement le système le plus simple c'est un économiste de la même époque britannique Atkinson qui l'a proposé dans un ouvrage sur lequel je terminerai tout à l'heure qui est de dire soyons pragmatiques comme souvent les britanniques finançons un revenu de base à partir d'un impôt sur le revenu à taux unique alors proportionnel ça veut dire non progressif sous-entendu parce qu'il faut inciter les gens à s'enrichir pour que ça puisse être rentable dans la redistribution et donc c'est l'idée de vendre Paris d'Atkinson qu'on va retrouver dans un instant alors le seul problème alors là ça va être un peu technique je m'excuse mais le revenu de base si on le finance par un impôt sur le revenu proportionnel et bien ça a la même incitation à travailler que ce qu'on appelle de dire plus général un impôt négatif sur le revenu alors on va faire ça sous la forme d'un graphique alors vous savez c'est un peu tard pour faire peut-être de la géométrie mais j'espère que je vais garder l'attention du maximum d'entre vous c'est une traduction graphique si vous voulez de ce que j'ai dit de manière plutôt philosophique alors vous avez deux graphiques distincts on va commencer par celui qui nous intéresse le plus le revenu de base tel que Van Paris le propose et version Atkinson quand on finance par un impôt sur le revenu alors pour comprendre le graphique je pense que ça doit vous rappeler les souvenirs de l'ICL il va quand même mieux peut-être mais donc vous avez un système de l'axe qui part de l'origine des axes en bas à gauche et sur l'axe horizontal les abscisses comme on dit vous avez ce que j'ai appelé R indice B et R indice B vous avez la définition à droite c'est le revenu brut avant transfert fiscaux et social on dit c'est le revenu que vous avez avant qu'on vous fasse payer un impôt ou avant qu'on complète votre impôt votre revenu par une allocation que ce soit chômage retraite ou autre chose donc revenu brut et puis sur l'axe vertical vous avez le revenu net justement une fois qu'on fait le bilan de ce que vous avez payé comme impôt et de ce que vous avez reçu comme allocation alors dans le système du revenu de base financé par un impôt proportionnel sur l'avenue ça fait le graphique que vous avez sous les yeux alors j'ai mis en vert ce qui est évidemment agréable c'est à dire le fait que au lieu de que vous travaillez beaucoup RB un peu S ou pas du tout 0 vous allez être propulsé vers le haut c'est des flèches ascendantes vertes puisque tout le monde va toucher le niveau G personne n'est au niveau de revenu nul puisqu'il y a une garantie de revenu qui s'appelle revenu de base et puis simplement l'idée d'Atkinson c'est de dire maintenant si vous continuez à travailler si vous avez des revenus du travail mais aussi du capital des loyers des produits financiers etc vous allez être taxé selon le principe d'Atkinson pour proportionner son revenu et ça va vous donner alors je vais pas rentrer dans le détail les flèches vers le bas qui sont les prélèvements fiscaux qui vont donc réduire ce que vous auriez vu spontanément mais on est réaliste là c'est à dire qu'il faut financer les flèches vertes donc on prélève en fonction du revenu plus ou moins vous voyez que la flèche n'est pas la même pour tout le monde plus vous arrivez vers la droite plus vous aurez des affaires payées mais voilà le système tel qu'il est et à l'arrivée quand on fait le bilan quand des allocations et des impôts vous avez la droite en gras et la droite en gras qu'est-ce que ça donne c'est quelque chose qui est un peu décelant pour Paris évidemment c'est que si vous commencez à travailler en vous écartant de zéro pour aller vers S ou vers B et bien malgré les impôts qui vont être lourds proportionnels vous allez être avec un revenu net plus élevé autrement dit il y a le maintien d'une incitation à travailler et c'est bien ça qu'on cherche alors s'il y a incitation à travailler on n'est plus dans le modèle de base dans lequel on cherchait la neutralité pour revenir alors c'est là la différence entre les philosophes et les économistes les philosophes ils ont l'avantage de donner des idées puissantes mais pas réalistes et quand l'économiste arrive derrière il se dit comment on fait on paye alors ça marche ça peut marcher c'est viable économiquement mais l'idée de départ elle s'est un petit peu atrophiée on a perdu en route peut-être le point de départ alors ça c'est donc le graphique de gauche et puis alors là où c'est un peu perturbant c'est que Rawls lui j'y reviendrai tout à l'heure je dis beaucoup de choses sur le graphique on va le reprendre dans le diapo où ça permettra d'aller plus vite Rawls lui quand on lui parle du principe de différence dans un ouvrage qui n'a rien à voir avec le revenu de base il dit bon ben on pourrait imaginer ce qu'on appelle un impôt négatif sur le revenu alors on verra qui est à l'origine de ça va un peu plus loin mais l'impôt négatif sur le revenu ben vous voyez c'est quelque chose alors qu'est-ce que c'est qu'un impôt négatif ? L'impôt négatif c'est l'inverse d'un impôt positif et donc vous avez le système tel qu'il est écrit c'est-à-dire que là il faut regarder comme point de repère le revenu brut S vous voyez que les gens qui ont un revenu brut par leur salaire ou par leur capital relativement faible et bien ils vont toucher une allocation c'est des flèches vertes là et ça leur soutient le revenu qui est faible qu'ils ont et on retrouve le G on peut calculer de façon que le G qu'on a sur le graphique de droite c'est le même que sur le graphique de gauche mais alors il y a d'un côté ceux qui reçoivent l'impôt négatif l'allocation et puis au-delà de S alors vous commencez à devenir riche même si peut-être que c'est pas très très riche mais vous commencez à payer des impôts et à ce moment là vous touchez plus l'impôt négatif mais vous payez le coût positif donc il y a d'un côté ceux qui payent d'un autre ceux qui reçoivent alors j'espère que c'est quand même relativement simple à comprendre dans le deuxième dans le premier graphique tout le monde reçoit et tout le monde paye sauf ceux qui vraiment n'ont aucun salaire ou aucun revenu tandis que dans l'autre système il y a les riches qui payent et il y a les pauvres qui reçoivent c'est ce qu'on en verra tout à l'heure c'est ce qu'on appelle un effet de stigmatisation c'est quand même complètement différent là il faut aller réclamer à l'impôt négatif il faut aller faire la démarche et en France on connaît très bien ça pour le RSA ou pour le RMI il y a ce qu'on appelle les sociologues appellent tous les sociologues qui s'intéressent à ça le taux de non-recours c'est-à-dire que chaque année l'État prévoit un budget de je ne sais pas combien de centaines de millions pour les bénéficiaires du RSA puis on s'aperçoit que tous les ayants droit ne vont pas faire la démarche soit parce que c'est un compliqué soit parce qu'ils ont honte je ne veux pas dépendre de la charité et donc c'est bien ça qui est en cause le fait de stigmatisation donc entre les deux graphiques la pente est la même la droite en gras est la même donc le résultat macroéconomique est identique c'est ce que j'ai mis en titre commun mais la façon d'y arriver est complètement différente dans un cas il y a stigmatisation des plus pauvres dans l'autre cas tout le monde touche que tout le monde perçoit et puis la deuxième différence qu'on ne peut pas faire apparaître sur le graphique mais qu'on va retrouver dans un instant c'est que le graphique de Rawls évidemment il est bénéficiaire de son impôt négatif ce sont uniquement ceux qui font l'effort de pouvoir travailler même s'il n'y arrive pas tandis qu'à gauche le revenu de base les surfers de Malibu le touchent donc les surfers touchent le revenu de base mais sont exclus évidemment du système redistributif de la gauche voilà j'ai à peu près tout dit j'espère que ça c'est pas trop perturbant je vais simplement décliner ce que je viens de dire donc là vous avez la citation dans laquelle Rawls parle d'impôt négatif sur le revenu alors il prend une idée qui est due à un économiste assez connu qui s'appelle Milton Friedman américain qui écrit ça dans 1962 mais il ne prend que l'idée et on va voir qu'il n'apprend pas complètement c'est ce que j'ai dit et deuxième remarque l'impôt négatif donc dans son esprit c'est un moyen de traduire son principe de différence parce qu'il y a une incitation à travailler si vous travaillez vous aurez un revenu net plus élevé que si vous ne travaillez pas mais il y a quand même un soutien au plus démini puisque l'impôt négatif pour ceux qui ne travaillent pas du tout ou qui ne peuvent pas travailler du moins touche le montant mais alors c'est ce que je le disais tout à l'heure dans cette variante Rollsian ce qui correspond donc au graphique de droite ici et bien les surfers de Malibou sont exclus donc on reste bien sur le clivage de ne pas avec Rolls dans un cas tout le monde touche y compris ceux qui ne veulent pas travailler dans l'autre cas on réserve les subsides publics à ceux qui font l'effort de s'intégrer dans le travail même s'ils n'y arrivent pas et puis alors même chose ici alors c'est un point sur lequel je reprends ce que j'ai déjà dit en allemand que vous vous retrouvez c'est ce que les sociologues appellent l'effet de stigmatisation dans le graphique de gauche chacun reçoit chacun paye donc il n'y a pas d'effet de stigmatisation dans le système du revenu de base tandis que dans le revenu de l'impôt négatif et bien on juxtapose deux catégories de gens différents ceux qui payent et ceux qui reçoivent et puis évidemment ceux qui reçoivent c'est tout le monde sauf ceux qui ne veulent pas travailler et donc cet effet de stigmatisation c'est évidemment quelque chose qui est incompatible ou qui est critiqué par les partisans du revenu de base donc à retenir les deux idées tout le monde doit toucher y compris les surfeurs de Malibu et il faut éviter le fait de stigmatisation en concentrant les aides sur une seule partie de la population alors dernier point sur lequel je ne vais pas trop m'attarder mais donc si on revient à la source de ce que Rawls utilise comme idée l'impôt négatif ça se trouve dans son ouvrage de Friedman dans 1962 et lui Friedman n'est pas complètement sur la ligne de Rawls pour lui l'impôt négatif c'est une exemption d'impôt à payer lorsque vous n'avez pas suffisamment de revenus et bien on vous exonère d'impôt c'est ça que ça veut dire et l'impôt négatif donc est maximal lorsque l'indicité ne dispose d'aucun revenu et dans l'esprit de Friedman il s'agit de soulager la pauvreté et sous-entendu quelle que soit l'origine de la pauvreté vous êtes pauvre en revenu parce que vous ne voulez pas travailler le surfeur vous ne pouvez pas travailler parce que vous avez une incapacité quelconque on ne garde pas l'origine de la pauvreté et donc c'est là où il y a une différence avec Rawls puisque là on ne cherche pas à savoir est-ce qu'il est responsable de sa pauvreté ou est-ce qu'il n'est pas responsable et donc dans la version Friedman on peut considérer cette exonération d'impôt comme un crédit d'impôt universel puisqu'il ne fait pas le tri entre surfeurs de Malibu et pas surfeurs de Malibu et tout le monde perçoit ce crédit d'impôt évidemment les plus riches vont avoir un impôt positif à payer mais il sera réduit par ce crédit d'impôt et donc à l'arrivée ça vous donne un dernier graphique je vous l'en dis c'est le dernier qui est la même chose enfin qui est construit avec les mêmes variables que tout à l'heure et vous voyez donc que la différence c'est que le crédit d'impôt c'est les flèches vertes ascendantes tout le monde a le même crédit d'impôt et si vous n'avez aucun revenu vous allez toucher G ou le 2,0 et puis si vous avez un revenu dès le premier franc ou le premier franc euro de revenu dans d'autres cas vous allez être taxé à un certain tour et ça donne les flèches rouges vers le bas et évidemment puisque c'est la même administration fiscale qui donne le crédit d'impôt et qui calcule un peu net vous touchez la différence si vous êtes à gauche de S et sinon à droite de S vous allez payer moins votre crédit d'impôt donc voilà alors à l'arrivée je conclue le revenu de base en général et le crédit d'impôt universel dont je parlais à l'instant ça a quand même beaucoup d'avantages il n'y a pas de démarche spécifique pour l'obtenir c'est le crédit d'impôt c'est le fisc qui vous donne on fait fusionner le social et le fiscal il n'y a pas de discrimination ni d'effet de stigmatisation je n'y reviens pas c'est aussi donc la garantie de disposer d'un revenu en l'absence de tout autre revenu et ça peut donc c'est un argument qui est quand même non négligeable ce qui intéresse notamment les start-up de Califormie c'est la réduction de la certitude économique et la prise de risque vous avez un revenu inconditionnel donc même si vous échouez il ne va pas vous retirez votre revenu de base vous l'avez de toute façon mais un inconvénient sur lequel je ne reviens pas la fameuse neutralité de principe entre lazy et crazy on ne doit pas favoriser l'un par rapport à l'autre manifestement quand on tient compte du financement comme on l'a fait on choisit plutôt le côté crazy que lazy on incite les gens à travailler et un principe incontournable le principe incontournable c'est le fait que et là j'incite un peu grandement c'est la grande différence avec Benoît Hamon que j'ai il ne s'agit pas de voir ce que je viens de décrire comme une nouvelle strata du système existant il s'agit d'une refonte complète de quoi ? de la protection sociale version 1945 et alors n'ayant pas froid aux yeux de la fiscalité sur le revenu vous voyez les deux mondes dont j'ai question alors je ne fais pas d'illusion sur le fait que ça aura du mal ça va passer mais au moins ça donne des idées et ça explique aussi que pour ceux qui connaissent déjà l'idée de revenu de base il y a eu une passion pour les expérimentations on expérimente pour comment les gens utilisent le revenu de base le problème c'est que la plupart de ces expérimentations elles ne sont pas financées l'argent tombe du ciel alors ça dure un grand deux ans parce que évidemment il n'y a pas l'argent pour le financer donc c'est pour ça que nous permet de dire qu'on peut multiplier les expérimentations tant que vous n'avez pas mis le financement en face ça ne tient pas la route sur la dure et donc vous voyez que l'enjeu de très long terme pour le 21ème siècle et le papeur des mots je vous avais parlé comme vous avez réfléchi au futur de la protection sociale en dehors du système actuel vous vous lignez donc c'est rien que moins que le passage de l'actuel état providence que les britanniques appellent welfare state l'état pour le bien-être un état protecteur de la liberté puisque l'idée de base ce n'est pas d'assurer tous les besoins dans le revenu de base c'est renforcer la liberté donc ce serait plutôt un freedom state et donc je résume les étapes que vous avez vues le point de départ le Rawls avant Paris Atkinson là j'ajoute tout simplement la référence de l'ouvrage dans lequel on trouve sa proposition qui consiste à combiner donc le basic income revenu de base et la proposition de flat tax de taux d'imposition sur le revenu à taux constant on a vu le retour à Fritman à travers les ministres de crédit d'impôt universel et puis je termine aussi pour quelqu'un que je connais bien puisque j'ai dirigé sa thèse il y a maintenant plus de 12 ans Marc De Bastia qui est devenu vraiment un spécialiste de la question et qui a eu un ouvrage adapté au cas français où il essaie de simuler de simuler en termes très précis ce que pourrait donner l'idée en question voilà merci pour votre attention ça vous a plu ? oui vous avez tout compris ? vous avez des questions ? presque non mais n'hésitez pas parce que je vous ai provoqué quand même on va commencer par une question d'actualité il y a cette proposition du versement du RSA conditionnée à une activité partielle c'est le meilleur exemple qui illustre que l'idée de donner un revenu sans contrepartie passe mal donc là manifestement si vous êtes partisans du revenu de base vous n'allez pas imposer quelques heures de travail collectif bonne remarque ça illustre parfaitement l'histoire de ce que tu viens de dire tu veux t'approcher ? je vais te dire une question on va commencer par tout simple dans tout ce que j'ai vu jusqu'à présent dans les débats où j'ai une presse sur une tasse universel il y a une question qui à mon avis que je n'ai jamais vue le revenu de base universel quel besoin minimaux assurerait-il ? voilà en effet c'est quelque chose que je n'ai pas eu le temps de développer mais je vous ai donné quand même l'argument principal on ne cherche pas à satisfaire des besoins on n'est pas à rétablir en train de dire bon il faut tant de luger pour l'alimentation etc et donc on va être calculé le revenu de base dans l'esprit rossien on prend le revenu de base le plus élevé possible qu'on puisse atteindre compte tenu de la redistribution par le principe de différence donc il n'y a pas de seuil minimum mais il n'y a pas de maximum non plus alors pour vous donner l'emploi dans ce que ça signifie Marc de Basquiat dans son ouvrage que je vous ai dit tout à l'heure à la fin lui part l'idée de 500 euros par mois pour les adultes et puis 300 ou 400 alors ça c'est pas tout à fait conforme à l'idée du revenu de base parce que les enfants ont droit au revenu de base normalement de même montant mais lui il le modère comme les allocations familiales bon les avos c'est plus 400 et puis les enfants plus jeunes c'est plus 300 et il arrive à montrer qu'avec ça et bien on pourrait simplifier le système actuel allocation familiale retraite etc avec un taux de CSG pardon CSG de 30% beaucoup plus élevé que ce qu'on a actuel vous avez préalablement de 30% et en revenu de base de 500 euros pour les adultes voilà le système aurait la même efficacité en termes de redistribution de revenus que sur l'espèce d'usine à gaz qu'on a les personnes qui ne commandent plus rien entre les techniciens mais les sociens que l'état part pour guiné les effets de seuil enfin bon ça fait beaucoup de spécialistes et d'experts mais des experts qui voient que le tout petit boule de la dernière n'est pas l'ensemble du problème donc ça vous donne une idée 500 euros vous n'êtes pas loin c'est quand même pas la moitié d'un strict alors pour vous montrer que si on veut être plus ambitieux boche répartisan 1000 euros par mois et faites le calcul 1000 euros par mois nous sommes pas loin de 70 millions de français enfin de résidents on va tomber au débat de résidents ça fait 70 milliards par mois si vous me libérez 12 mois ça fait 840 milliards le PIB français c'est 2400-2500 donc c'est à peu près un tiers du PIB qui serait consacré au revenu du bas pourquoi pas simplement la dernière chose que je vous fais remarquer toute la protection sociale actuelle disparaît notamment les retraites qui font 14% du PIB qui font partie d'un total qui fait de l'ordre de 31% donc le système qu'on a actuellement c'est financièrement à peu près la même chose qu'un revenu de base de 1000 euros pour tout le monde y compris les enfants pendant ce système mais vous avez compris on peut pas ajouter ça à l'autre c'est en remplacer l'un par l'autre le problème plutôt de mon point de vue c'est comment on fait la transition et mon idée c'est pas d'expérimenter c'est plutôt avec d'autres je suis comme ça on fait monter petit à petit le montant de la 0,5 de base on commence avec 50 euros et puis si vous avez des allocations familiales ou une retraite vous aurez une retraite diminuée de temps et on fait monter un peu comme l'autre du barrage qui monte petit à petit et qui finit par absorber le système alors évidemment il va y avoir des erreurs et des gagnants dans cette affaire évidemment ça va crisper un certain nombre de gens mais bon à l'arrivée on aurait un système plus facile pour tout le monde et qui n'aurait pas du tout alors je réponds à votre question pour objectif de satisfaire des besoins même si avec 1000 euros on commence à peut-être avoir je sais pas ce que je veux dire mais ça veut dire que si ça ne vous suffit pas il faudra retraite par capitalisation c'est bon que je reviens à la réforme des 64 ans qui me fait sourire parce qu'on s'enfonce on le sait la natalité baisse les personnes âgées sont de plus en plus nombreuses dans moins de 10 ans ce sera 67 65 67 ans comme dans d'autres pays soit on continue dans cette logique là soit on bascule vers un système de capitalisation avec un fort une base moi j'ai pas encore réussi à intéresser un homme politique de premier point à cette idée là ça leur paraît tu veux plus de téléphone à Bruno Levers non 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 c'est pas la peine ça me fait peur oui moi ce qui m'intéresse bien quand même c'est bien analyser le contexte pardon le contexte oui proposé par rapport au changement climatique au secteur agriculture ceci cela au coeur de ce qu'on va faire en Météo France il y a l'intelligence artificielle donc il y a beaucoup de boulots qui ont disparu on n'est pas dans un contexte de plein emploi on n'est malheureusement pas dans ce contexte de l'ancien régime où c'était pas pour tout le monde mais on a vu un fourrier grand mathématicien qui a failli se faire guillotiner issu d'une famille de 13 enfants de grande pauvreté récupérée par les bénédictins et qui est devenu l'égyptologue le grand mathématicien qui a fini préfet sous l'ancien régime et là aujourd'hui on voit que malheureusement cela ne fonctionne plus parmi les plus pauvres et bien voilà on a fait la révolution mais mes amis enseignants et tout moi-même qui suis Europe Écologie Les Verts qui suis ancien journaliste avec une haute conscience de ces enjeux on voit que ça ne fonctionne plus et c'est là le tragique par rapport par rapport par rapport à ce que vous avez évoqué au niveau de l'ascension sociale les enjeux qui sont là en acarine en fait entre les riches et les pauvres déjà Tolstoy vous avez évoqué ça en acarine entre autres alors avec les différentes techniques que vous avez évoquées excusez-moi je suis un peu long mais c'est une problématique compliquée et pour moi le contexte est au cœur des enjeux j'ai lu Bush et Jobs je connais l'expérience des kiboutts de 1948 et ça a un lien avec des gens qui auraient pu être des étudiants devenant par la suite d'ingénieurs messiens qui sont venus travailler la terre et ça a un lien aujourd'hui on est dans des pays au monde vous le savez où il y a plus de redistribution entre les riches et les pauvres où il y a la sécurité sociale bon voilà il y a cette proposition alléchante donc notamment mon parti a été comme vous l'avez évoqué en fer de lance je vous avoue que je suis dubitatif par rapport par rapport à ce qui se passe par rapport aussi à cette jeunesse en fait qui a envie pas forcément d'aller surfer à Malibu parce que les 10 avions c'est le plus possible pour un jeune français d'aller à Malibu mais aller dans le bol là-bas vers la corniche ou quand c'est l'occasion en Arbonne et eux aussi voilà d'autant qu'il n'y a plus que 4 vols autorisés donc plus que 4 vols autorisés c'est une des propositions c'est vrai donc en fait on voit on voit déjà que les frais dentaires ils ne vont plus être repris en charge par la sécu on voit donc l'ère du big data on voit l'intelligence artificielle on voit qu'il y aura moins de boulot et le libéralisme s'intéresse et mes amis écologistes dont je suis on s'intéresse à ça mais est-ce qu'on se trompe pas et est-ce que l'enjeu c'est pas déjà de refronter on essaie d'écouter on essaie d'écouter un peu Claude merci c'est une problématique compliquée oui oui comme le contexte n'a pas été évoqué ça me semblait quand même comme dirait Emmanuel Kant j'ai une nécessité suprême de l'évoquer suprême je crois pas mais intéressante non mais je partage votre point c'est compliqué le contexte c'est pas la panacée universelle c'est pas la réponse à tout bon je vais pas vous satisfaire comme réponse mais en utilisant l'architecture de Rawls j'ai parlé de trois principes et c'est simplement au niveau du troisième principe qu'on parle du revenu de base mais il y avait surtout notamment l'idée d'égalité d'accès à l'emploi et puis il y a l'idée de juste égalité des chances et en effet donc on peut pas croire qu'en donnant 1000 euros à tout le monde on résout tous les problèmes que vous avez dit même si en partie certainement quand un certain nombre d'emplois vont disparaître y compris des emplois assez qualifiés aujourd'hui ou du moins on aura moins besoin de médecins ou de radiologues les radiologues ont tout suffisamment parce que les données de masse permettent de diagnostiquer un cancer beaucoup plus sûrement que l'œil averti voilà donc il y aura certainement un rétrécissement de la base de travail même pour les gens compétents ceci dit il y aura comme toujours toutes les aires économiques comme disait Fourastier on est passé de l'agriculteur industriel au tertiaire moi je pense que dans le tertiaire le contact humain reste incontournable chat GPT ne remplacera pas les emplois de service quand les gens apprécient un contact humain donc bon il y a le contact les relations mais quelquefois c'est mais ceci dit bon moi je suis en sympathie avec ce que vous dites mais la seule que je dis c'est que c'est pas la réponse universelle à tous les problèmes à tous les sociétés simplement ça permettrait de mieux diagnostiquer l'enjeu des débats et ne pas se perdre dans des détails comme celui qui nous occupait pendant un an cette histoire de 62 et 64 ans je peux parler un peu fort comme ça tout le monde entend il y a un problème pour moi c'est que tous ces raisonnements qui ont lieu se passent plus ou moins à production donnée à production constante plus ou moins non ? le problème quelle est l'influence selon le schéma qu'on va adapter quelle va être son influence sur le système productif est-ce qu'on va produire moins ou produire plus et après la répartition va dépendre du système vers lequel on tend alors dans le système actuel en France par exemple où depuis 40 ans on a perdu notre outil productif on va produire de moins en moins à cause des règles de l'OMC qui nous impose le libre-échange la libre-circulation des capitaux donc je raisonne pour la France on va se retrouver avec une production réduite c'est-à-dire que si on admet un des systèmes qui est là on va avoir un minimum donné ce sera plus 1000 euros mais ça va être 500 euros je trouve un peu pessimiste si on regarde la France des années 50 avant la création du marché commun et la France aujourd'hui il n'y a pas de doute la France a bien fait d'entrer dans le marché commun européen et dans ce qui est devenu aujourd'hui l'Union Européenne plus personne de Sérgio ne conteste que tous les pays membres de l'Union Européenne ont tiré bénéfice de cette division internationale du travail qui fait plus de concurrence et qu'évidemment il faut se renouveler etc. Mais l'appareil de production comme vous dites dans les années 50 il était complètement sclérosé parce que les industriels étaient à l'abri des droits de douane et donc ne faisaient pas d'efforts qu'ils sont obligés de faire aujourd'hui s'ils restaient concurrenciés alors évidemment on n'est plus au niveau de l'Europe c'est vrai que ce qui nous attend c'est plutôt une compétition mondiale et avec des problèmes alors de géopolitique qui sont compliqués parce que évidemment on risque de se retrouver maintenant dans des zones d'attractions chinoises américaines et donc on rapatrie la production de médicaments de base d'Inde oui si on commence à faire ça on va accepter que on est payé plus cher et donc vous allez mettre un déficit colossal de la sécurité sociale parce que pour produire des médicaments de base comme ça en France je ne sais pas quel ordre de mondial mais c'est nettement plus cher que ce qui se fait en là nous sommes les principaux bénéficiaires de l'Union de la Chambre nous ne sommes pas des victimes il y a des victimes oui il y a des victimes régulièrement quand l'industrie du textile ferme quand l'industrie du charbon ferme mais globalement on s'est enrichi et pour revenir à mes préoccupations l'idée c'est justement d'inciter les gens à continuer à investir à innover parce que c'est ça le cas depuis Schumpeter je ne sais pas si vous entendez parler de Schumpeter la création destructrice etc c'est l'idée le système capitaliste je préfère cette expression c'est un système qui est toujours en train de se recombiner on ferme le lieu le neuf apparaît là avec une numérique vertigineuse qui nous attend alors évidemment c'est un peu angoissant parce qu'on sait pas je crois qu'on va dans le mur bien sûr qui d'autres ? alors s'il n'y en a pas d'autres la deuxième question il y a quelques mois à Nice j'ai participé à l'invitation de Bernard Friot et c'est moi qui l'interviewais donc bon tout peu importe moi ce que j'aimerais que vous précisiez ou que vous me précisiez ou que vous me précisiez comment vous situez Bernard Friot par rapport à Mont-de-Paris par rapport à Atkinson c'est ça qui m'intéresserait Bernard Friot bon c'est un universitaire pour le situer mais que je qualifie que je qualifie de marxiste oui 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 tout à fait il a bras moi je me rendais quelqu'un alors simplement j'ai du mal à comprendre sa théorie alors j'ai l'impression si j'ai bien compris qu'il défend l'idée d'un salaire universel et la retraite c'est la prolongation de ce salaire universel bon je viens alors ça doit se justifier par des arguments qui s'appuient sur l'analyse marxiste mais là j'avoue que je évidemment peut-être que son idée de salaire universel a quelque chose à voir avec le revenu de base mais c'est vraiment très éloigné quelqu'un comme Philippe Van Paris que j'ai cité est un ancien marxiste un marxiste analytique comme disait c'est à dire qu'ils ont été plusieurs à créer une école très critique du marxisme et à force de décortiquer Marx ils ont fini par dire que c'était pas la bonne c'est appelé le marxisme analytique alors Bernard Friot il faut lui poser la question si vous voyez qu'est-ce qu'il pense du marxisme analytique mais bon sur le fond je suis incapable de répondre à la question je connais pas suffisamment la pensée de ce collègue qui est plus ancien il y a une version du salaire universel qui est que tous les travailleurs ont droit un travail et doivent trouver un travail c'est à dire que s'ils ne trouvent pas le travail au bout d'un terme ils ne touchent plus ce revenu universel ce salaire universel c'est le salaire universel mais donc il y a une caisse globale une caisse de cotisation à laquelle participent toutes les entreprises qui permet de verser un salaire en fonction des compétences de chacun plus ou moins élevées donc c'est pas le même salaire pour tout le monde mais le travailleur qui se trouve à un moment sans emploi a l'obligation de retrouver un emploi voilà un morceau de l'explication de ce que moi aussi j'ai compris en réfléchissant à ces possibilités l'argument bon libéral que je suis sera le suivant comment il maintient à les incitations à créer des richesses et des emplois parce qu'en effet si tout le monde a droit à une partie du salaire encore faut-il avoir un chiffre d'affaires qui va terminer de discuter de l'explication je ne suis pas sûr qu'il est mais bon c'est normal dans ma logique marxiste on n'est pas dans cette logique qui d'autre vous avez marre vous voulez un salaire universel ou la soirée universelle je m'excuse si j'étais un peu trop technique par moment j'ai hésité à mettre les graphiques mais de l'autre côté c'était un peu l'université populaire c'est aussi un endroit où on vient apprendre donc c'est bien de fournir des arguments des arguments techniques merci beaucoup merci à toutes et à tous vous rappelez lundi prochain ici on trinque et on grignote chacun amène ce qu'il a envie de partager suivant ses envies suivant ses envies belle soirée à toutes et à tous merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501